Bonjour et bienvenue pour cette troisième émission du Peuple à Bruxelles, l'émission de la France insoumise dans le cadre de la campagne des élections européennes. Alors cette émission, elle nous permet à la fois de présenter les candidates et les candidats de la France insoumise pour le scrutin qui aura lieu le 26 mai prochain. Et puis parler aussi de nos propositions, de notre programme, de l'importance de se mobiliser le 26 mai parce que ces élections, elles sont extrêmement importantes. Alors ce soir, aujourd'hui, ce soir, pour en parler ensemble, on a avec nous Anne-Sophie Pelletier. Salut Anne-Sophie qui nous vient du Jura. Bonjour Manon, salut les copains. Landry Engang qui nous vient de Saint-Denis, dans la Seine-Saint-Denis. Christian Benedetti qui nous vient du Val-de-Marne. Salut Christian. Salut. Et Prune Elfternois qui nous vient de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Salut Prune. Salut Marseille aussi d'ailleurs. Et pour commencer, enfin, là on vous a juste présenté, mais on va avoir le temps de vous découvrir tout au long de cette émission. Mais comme d'habitude, pour commencer, on commence avec la semaine en images. Et c'est pour toi Manon. Salut tout le monde. Alors la semaine en actus et en images, elle a été assez fournie, donc c'est toujours difficile de choisir des images. Mais on va commencer tout de suite avec la première image de la semaine, qui est une image de mobilisation, mobilisation de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, où on a vu une jeunesse se soulever et plus globalement un pays se soulever contre la réélection presque attendue de Bouteflika en Algérie. Je lisais certains témoignages qui sont assez frappants. On a certains jeunes qui ont 20 ans et ils disaient, ben voilà, j'ai 20 ans et j'ai connu qu'un seul président, c'est Bouteflika. Et donc le vrai enjeu de cette mobilisation toute la semaine et qui va probablement durer dans les prochains jours est de savoir s'il va se représenter et briguer un cinquième mandat à 82 ans, et ce alors qu'il n'a pas pris la parole dans les médias depuis 2013, et ce alors que toute une jeunesse et tout un peuple entier attend une vraie transition démocratique. Donc on pense fort à tout le peuple algérien qui se mobilise dans les rues, en Algérie, mais aussi il y a eu quelques rassemblements en France. Et puis on espère que ça pourra déboucher vers une vraie alternative démocratique et donc on leur envoie plein de pensées et plein de soutien pour cette mobilisation. Voilà pour lundi. – Mardi, mardi, c'est la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui demande à la France de suspendre l'utilisation des LBD dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Alors les LBD, c'est les lanceurs de balles de défense, c'est ce qu'on appelle aussi les flashballs. Dans cette mobilisation, selon les chiffres officiels, maintenant c'est 20 personnes qui ont perdu un œil en raison de l'utilisation de ces flashballs, 187 personnes qui sont blessées à la tête, 133 plaintes qui ont été déposées auprès de l'IGPN, c'est-à-dire le groupe, l'instruction générale de police nationale, la police des polices comme on l'appelle, et qui doit ensuite enquêter sur l'utilisation de ces cas, de ces cas d'utilisation de LBD. Et donc le Conseil de l'Europe qui dit à la France qu'il faut arrêter, ça va dans le même sens finalement que ce que la France insoumise a déposé à l'Assemblée nationale, avec notamment la proposition de loi de Alexis Corbière pour l'interdiction de ces LBD, pour l'interdiction aussi des grenades de désencerclement, parce que le maintien de l'ordre aujourd'hui dans notre pays, dans ce mouvement, qui est un mouvement historique, a causé trop de dégâts, a causé trop de dommages humains, le bilan humain est trop lourd. – On a vu encore hier la blessure de notre député Loïc Prudhomme à Bordeaux, d'autres cas malheureusement partout en France, et donc il est temps de mettre un terme à l'utilisation de ces armes-là. Malheureusement, le président Macron a écarté d'un revers de main cette demande de cette commissaire aux droits de l'homme. On espère qu'il changera d'avis, en tout cas il faut continuer à faire monter la pression, parce qu'il n'est pas normal que dans notre pays, on reparte blessé, ou avec un œil ou une main en moins pour avoir participé à une mobilisation pacifique. Voilà pour mardi. – Mercredi, mercredi et toute la semaine, le salon de l'agriculture, l'occasion aussi de remettre la question agricole au cœur de la campagne pour les européennes. Nous étions présents avec une délégation de députés de la France insoumise, mais aussi une délégation de candidats. Nous avons rencontré un certain nombre d'acteurs de terrain, et l'occasion de parler de la politique agricole commune, qui coûte, ou plutôt qui représente près de 10 milliards d'euros par an en France, et qui aujourd'hui soutient essentiellement l'agro-industrie, c'est-à-dire les grosses exploitations agricoles, dont d'ailleurs le nombre d'exploitations agricoles ne cesse de baisser sur les dernières années. Et l'occasion aussi de dire que nous, quel modèle agricole nous soutenons, quel modèle agricole face au drame humain que vivent un certain nombre d'agriculteurs, puisque un agriculteur sur trois vit avec moins de 350 euros par mois, et que tous les deux jours, un agriculteur se suicide. Mais aussi l'occasion de dire quelle agriculture nous volons face à la catastrophe environnementale que représente ce soutien aux grandes exploitations agricoles, qui essentiellement utilisent notamment des pesticides. Et puis c'est aussi une question évidemment sanitaire, pour savoir si nous mangeons dans nos assiettes des produits issus d'une production industrielle, et notamment produits avec soit des OGM, soit des pesticides. Voilà, donc nous, nous avons défendu une politique agricole commune essentiellement tournée vers l'agriculture paysanne, de proximité, biologique. D'ailleurs que seulement 2% des aides de la PAC sont attribuées à l'agriculture biologique. Et aussi rappeler qu'une alternative est possible, et ce alors qu'on est sur cette émission le 26 mai. Après le 26 mai, ce sera un des enjeux principaux du début de la mandature au Parlement européen, la négociation de la prochaine politique agricole commune. Donc nous allons défendre cette vision-là de l'agriculture. Puis l'occasion de faire un clin d'œil aussi à nos amis les journalistes, puisque quand ils sont venus me voir au Salon de l'Agriculture, les seules questions qu'ils m'ont posées, c'est de savoir pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'était pas là au Salon de l'Agriculture, ou alors de savoir si François Ruffin qui sort son bouquin, ça fait concurrence à la France Insoumise. Bref, pas une seule question sur le modèle agricole que nous prenons. Donc c'est l'occasion ici de le dire et puis de la répondre et de répondre aux questions qu'ils n'ont pas voulu nous poser. C'est dommage, mais heureusement, on a nos outils de communication pour nous défendre un modèle agricole alternatif. Voilà, salut à eux. Ça c'est pour le Salon de l'Agriculture, ça a duré toute la semaine. Mais jeudi, on a eu malheureusement l'annonce de l'annulation du projet de reprise de la Syrie Ascoval dans le Nord, avec notamment 281 emplois qui sont à la clé. On en avait déjà parlé au mois de novembre dernier. Il y avait un projet de reprise qui était sur la table. Et malheureusement, quelques jours avant que cette reprise soit effective, le repreneur a annoncé qu'il n'avait pas pu réunir les financements nécessaires pour faire cette reprise. Alors le tribunal a donné finalement un mois de plus pour essayer de trouver effectivement un repreneur. Mais ce cas-là éclaire quand même la nécessité d'avoir un État qui soit un État plus fort, plus stratège dans la défense des filières industrielles, des filières industrielles qui sont indispensables. Là, on parle d'une aciérie. Une aciérie, c'est nécessaire si on veut mettre en place la transition écologique dont on a besoin, parce que c'est l'acier qu'on va utiliser, notamment pour faire monter en puissance un certain nombre de nouveaux moyens de produire de l'énergie. Donc on a besoin d'acierie. Et en même temps que cette annonce, on a eu aussi l'annonce de la fermeture à venir de l'usine de Blancfort de Ford, avec là 850 personnes, 850 emplois à la clé. Et on voit bien que l'État aujourd'hui ne joue pas son rôle, c'est-à-dire un rôle plus actif, un État qui soit un État davantage stratège, un État qui, y compris peu s'il le faut intervenir, que ce soit sur Ascoval ou sur Ford, pour prendre des participations publiques si nécessaire, parce qu'il faut garantir la pérennité de ses emplois sur le territoire national. Il faut rappeler que Ford, par exemple, c'est 26 millions d'aides qui ont été distribuées par les pouvoirs publics depuis 2011, en échange du maintien du site et en échange du maintien des emplois. Mais aujourd'hui, Ford ne respecte pas ses engagements et au moins qu'on puisse récupérer cet argent public, puisqu'elle a été distribuée en échange d'une promesse qui aujourd'hui n'est pas tenue. Donc soutien, solidarité avec les salariés d'Ascoval, les salariés de Ford. Et il faudrait que demain, enfin, l'État joue son rôle. Et c'est une thématique qu'on va porter aussi au niveau européen, parce que la question d'avoir une industrie en France, en Europe, c'est aujourd'hui indispensable et nécessaire. Alors une bataille aussi à mener après le 26 mai. – Et vendredi, c'est la mobilisation de la jeunesse pour le climat. C'est déjà le deuxième vendredi d'affilée. Nous y étions présents, ainsi que le vendredi précédent. L'occasion aussi de rappeler, c'est la force de cette jeunesse qui avec lucidité et avec espoir, remet en cause le modèle économique actuel, devant la nécessité de mettre tout en œuvre dans la lutte contre le changement climatique. Les slogans qu'ils ont utilisés dans les manifs résonnent assez fortement. Résonnent parce que c'est la première fois aussi qu'il y a une telle mobilisation pour le climat, qui d'ailleurs se déroule partout dans le monde, et qui va jusqu'à remettre en cause ce modèle économique-là. Et donc, il y aura d'autres mobilisations pour le climat dans les vendredis, tous les vendredis qui viennent, avec comme point d'orgue le 15 et 16 mars prochains, donc dans un peu moins de deux semaines, où nous, nous avons un mot d'ordre, c'est celui de la fin du monde et la fin du mois, c'est le même combat, parce qu'ils ont aussi les mêmes responsables. Et l'objectif, c'est de montrer à eux la force de mobilisation qui s'exprime dans les rues depuis des semaines, du côté des Gilets jaunes, mais aussi du côté de la jeunesse, avec la mobilisation climat, que ces mobilisations-là défendent un seul et même modèle. C'est celui d'un modèle économique qui permet de lutter contre les inégalités, mais aussi de lutter contre le changement climatique, parce que les deux sont intimement liés, il faut le rappeler. Les 10% les plus riches, par exemple, sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc, une belle mobilisation vendredi dernier, qui annonce d'autres belles mobilisations à venir pour faire de la lutte contre le changement climatique une réalité devant l'urgence. – Avec une date notamment le 16 mars, puisque ça sera le lendemain du Grand Débat national, et les marches pour le climat, donc on espère que, et on va travailler à ce que tout ça converge. Bon, nous, on a beaucoup parlé, est-ce que vous avez peut-être une réaction sur un de ces faits d'actualité, ou vous voulez rajouter peut-être un élément de la semaine ? Anne-Sophie. – J'étais interpellée par Ford et Escoval, parce que aussi, je suis allée voir cette semaine les copains de GMS, dont je porte le badge, on se souvient de leur lutte, où ils voulaient faire sauter l'usine, et je dirais, avec beaucoup de méchanceté peut-être, mais que tous ces ouvriers et toutes ces femmes ouvrières, aujourd'hui, M. Macron, allaient leur dire de traverser la route, ils ne trouveront pas plus de boulot. Je pense à Jean-Jean, qui va bientôt ne plus avoir droit aux assédiques, je pense à Stéphane, qui heureusement s'est réorienté professionnellement, mais combien il y en a qui restent sur le carreau ? – Et on voit bien qu'en voulant encore se dédouaner de ses devoirs, eh bien, on en arrive à perdre notre fleuron industriel, et derrière, ce sont des vies d'hommes et de femmes qui sont complètement cassées. Donc, évidemment, soutien à Ford, à Escoval. – On va se battre à leurs côtés. – Exactement, on va se battre à leurs côtés, et puis déjà, on le fait tous les jours, donc on va continuer. – Ouais, on est d'accord. Alors, une autre réaction peut-être, Prune ? – Oui, moi, sur la LBD, sur le refus du gouvernement d'interdire les lanceurs de balles de défense, je trouve que c'est complètement atterrant, en fait, ce qui se passe en ce moment. On glisse de plus en plus vers le fascisme. Voilà, d'autres l'ont dit avant moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Le Conseil d'État a refusé, en référé, d'interdire l'usage des LBD, en disant, je cite, que ces armes étaient parfaitement adaptées à la situation actuelle. Il y a quelques années, la France était reconnue pour son savoir-faire en matière de maintien de l'ordre. On admirait la France et les Français qui savaient gérer des manifestations, éviter les débordements, éviter les blessures et les atteintes corporelles. Les atteintes corporelles, ce n'est plus le cas. C'est une stratégie du gouvernement de faire le maximum de dégâts pour décrédibiliser les manifestants. Et on le voit encore avec ce qui s'est passé hier avec notre député Loïc Prudhomme. S'attaquer à un député de la France insoumise, c'est expliquer, en fait, il a été attaqué par la police, donc il était violent. Voilà. On renverse les causes et les effets. C'est extrêmement grave. C'est une atteinte, en fait, à la liberté d'expression. Et puis, voilà, l'État de droit s'éloigne chaque jour un peu plus de nous. C'est très grave. Voilà. – Avec une réaction formidable, je ne sais pas si vous l'avez vue, de la députée de La République en marche, Yael Bronpivé, c'est celle qui a torpillé, vous savez, la commission d'enquête sur l'affaire Benalla, qui dit qu'il n'y a pas de raison qu'un député soit traité autrement que l'ensemble des autres citoyens. Alors, elle a raison, il n'y a pas de raison, mais je ne savais pas que la règle, la norme, c'était de matraquer des gens pacifiques qui étaient une maniquette. – C'est-à-dire que c'est la France insoumise, alors, parce qu'on a toujours soutenu, nous, les députés qui ont eu des soucis. – Bien sûr, en plus, je peux le dire. – Comme M. Ferrand avec sa maison, comme, enfin, je veux dire, la solidarité, je pense, doit être de mise, mais visiblement, les députés de La République en marche, donc aussi, voilà, une solidarité. – Landry, Christian, une réaction peut-être ? – Oui, moi, je veux bien réagir sur la jeunesse, ce qui se passe de notre côté. On se mobilise pour essayer de préserver le climat parce que je considère qu'à partir de maintenant, c'est notre planète, qu'on est aptes à prendre la relève sur toutes ces questions et qu'on a compris l'urgence et la difficulté, plutôt le problème qu'on avait en face de nous et on voit que les solutions, en tout cas, les solutions proposées, ne sont pas du tout à la mesure et on attend mieux que ça d'un État. Et on voit que les manifs commencent à prendre petit à petit. On espère qu'il y aura encore plus de monde au printemps quand il fera beau. Et par rapport à ces conditions-là et aux solutions proposées, il y a une vraie réflexion qui commence à se porter. On commence à voir que le problème, c'est le capitalisme, que ce n'est pas uniquement des méchants pollueurs et qu'il ne faut pas simplement éteindre le robinet quand on se brosse les dents, mais qu'il fallait changer drastiquement de manière de produire, de manière de se déplacer aussi. Et ça, c'est vraiment très encourageant, sachant qu'en plus, on a fini premier au niveau de la jeunesse au présidentiel. Donc, on a vraiment un fort potentiel de mobilisation, déjà un, et en même temps de report de voix parce qu'on est actuellement le seul parti qui propose vraiment une alternative économique et écologique à ce système. Deuxième point, c'est sur ce qui se passe en Algérie. Étant des quartiers populaires, j'ai beaucoup d'amis qui sont nés en Algérie, qui vivent en France ou qui ont des parents algériens, mais qui sont pourtant très concernés par ce qui se passe en Algérie. Et je les vois qui se politisent petit à petit à partir de cette question-là, à partir de la démocratie en Algérie, et qui commencent à se poser aussi des questions à ce qui se passe en France et surtout avec les dernières lois qui sont en train de passer. Donc là, on est en train d'avoir un cocktail dans la jeunesse qui commence à être très intéressant et j'espère qu'il va mûrir comme il faut au niveau du printemps et qu'on aura un beau printemps social comme l'année dernière avec les mobilisations qu'on parcours sur. Un beau printemps social et un beau printemps électoral, c'est ce qu'on peut souhaiter. Christian, un petit message. Oui, je me suis frappé avec toute cette actualité-là. En fait, on assiste à la volonté délibérée de nous confisquer les mots, les images, le temps et de mettre le peuple dans une position de servitude et de fatalité, de soumission. Et pour moi, ce sont des criminels. Ce sont des criminels qui sont au pouvoir. Je le dis comme je le pense. J'assume s'ils veulent attaquer, ils peuvent attaquer. Je trouve ça criminel de retirer au peuple les mots, les images et le temps. Je trouve que moi, si je suis là avec vous, c'est pour me battre contre la fatalité, la soumission, sinon pourquoi ? On va parler de tout ça tous ensemble en découvrant vos parcours les uns les autres avec notre séquence qui s'appelle Les candidats en images. Alors à chaque fois, une photo. Et puis ça concernera l'un ou l'une d'entre vous. À vous de réagir et de nous dire. La première photo, c'est celle-là. Est-ce que quelqu'un se reconnaît ? Oui, bah oui. C'était à la fin de la grève de Foucheron ou un petit peu à la fin où François était venu. D'ailleurs, je le rappelle, François Ruffin et Caroline Fiat étaient venus. D'ailleurs, les seuls députés à être venus nous soutenir sous un piquet de grève de femmes qui parlaient de la vieillesse dépendante. Donc c'était quand même pas, comme je l'ai entendu par les médias, un sujet vendeur, n'est-ce pas ? Mais c'est le seul député qui est venu, qui nous a soutenus et puis qui était aussi derrière nous pendant qu'on essayait de négocier un protocole de fin de grève et qui lui aussi, de son côté, essayait au niveau de Mme Buzyn d'obtenir des réponses. Donc à la fois bon moment et à la fois moment compliqué. Pour que tu expliques aux gens, Foucheron, c'est... Foucheron, c'est un petit village dans le Jura où je suis salariée d'un EHPAD et où nous avons fait un mouvement de grève de 117 jours avec mes collègues soignantes et agents de services hôteliers. Donc tous ces personnels qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, qu'on invisibilise. Et nous avons voulu défendre non pas forcément nos salaires parce que de toute façon nous travaillons pour un groupe privé à but lucratif, donc non pas des philanthropes mais des actionnaires. Et nous avons voulu défendre le fait qu'il fallait plus de personnel dans les EHPAD pour que les personnes âgées soient prises en soin. Et je dis prises en soin volontairement, je n'aime pas le mot prise en charge, ce ne sont pas des paquets. Prises en soin dans la dignité qui leur est due et que les soignants ne soient pas soumis à être complices d'un système où on leur demande plus de la productivité que de la qualité. Et le résultat de laisser ces personnes âgées dans les mains du secteur privé, c'est qu'en moyenne le coût d'un EHPAD privé est de 1850 euros par mois et c'est plus que la moyenne de la retraite. Et donc c'est le résultat de laisser au marché le pouvoir de prendre soin de nos personnes âgées. – Mais ce sera un combat que nous aurons aussi à l'Europe parce qu'aujourd'hui on voit très bien que la volonté de vouloir réduire les dotations pour le service public, notamment les hôpitaux, notamment les services d'hôpitaux psychiatriques, parce que ça aussi c'est le parent pro-vendant de la santé. Les EHPAD, on voit bien qu'on ouvre grand les portes au privé et le tarif que tu donnais c'est vraiment le plus bas parce qu'autour de Paris ça peut monter jusqu'à 10 000 euros dans du privé et pour une qualité de soin qui n'est absolument pas en adéquation avec les tarifs payés et surtout comme vous le disiez avec l'augmentation en plus de la CSG pour nos personnes âgées, n'est-ce pas ? Elles ont déjà du mal à payer les EHPAD donc il en résulte que ce sont des dépossédés de leur vie d'avant mais aussi de leur bien puisqu'ils vendent leur maison et ils ont une fin de vie qui n'est pas dans ce qu'on devrait leur apporter parce que n'oublions pas qu'ils sont notre culture commune, on a tous des parents, des grands-parents et moi je suis très attachée à la transmission des savoirs aussi que nous font nos aînés. – Pour un service public de soins aux personnes âgées, on est sûr que tu te battras à Bruxelles pour défendre ça avec nous à partir du 26 mai. – Mais même de la santé parce qu'aujourd'hui on le voit bien aussi avec le mouvement des Gilets jaunes, on le voit avec aussi toutes ces aides à domicile qui sont sur les ronds-points, toutes ces femmes, moi je suis ravie de voir des femmes qui reprennent la parole parce qu'elles dévouent leur temps, leur vie à aller aider les autres alors qu'elles vivent dans des conditions salariales complètement ubuesques, des fois même pas payées au SMIC et je pense qu'il faut se battre pour nos services publics, pour les EHPAD évidemment, mais pas que, pour nos hôpitaux, pour nos maternités qui sont en train d'être fermées les unes après les autres, nos hôpitaux de proximité et puis nos hôpitaux psy et puis tout un tas d'autres champs comme le social aussi qui sont réduits sur l'autel de la rentabilité. – Bravo à toutes celles et à tous ceux qui défendent le service public au quotidien. Alors la photo suivante. – Ah ! – C'est pour moi et… – Tu as une autre coupe de cheveux ? – Oui, c'est ça, il y a une évolution, il y a une évolution. – Je dirais le chanteur, là, comment il s'appelle ? – Lequel ? Parce qu'on m'a comparé à beaucoup de chanteurs. Le dernier en date, c'était le week-end. – Comment il s'appelle ? – Est-ce que tu vas nous chanter une petite chanson ? – Je suis très mauvais, ce serait perdre tout le 10 maths qu'on a. – Allez, dis-nous en plus sur cette photo. – Cette photo, elle a été prise devant mon ancien lycée, Paul-Éluard, avec une petite baraque à frites. – Dans quelle ville ? – À Saint-Denis, avec notre petite baraque à frites qu'on a customisée pour l'occasion. C'était une diffusion, mais un peu spéciale parce qu'on avait mis beaucoup de musique, on avait mis des choses à manger, on avait même mis des transats à l'occasion, à la sortie de l'école. Et on a avertissé les lycéens et les lycéennes par rapport à Parcoursup et les travers et les vis que cachait cette nouvelle méthode de sélection, au final. Et cet événement-là, ça a un peu marqué mon début de militantisme parce que c'était l'une de mes premières actions de terrain, en même temps un peu décalée, un peu France insoumise. Pas juste une distribution de tracts, on essaye de les jeter en l'air dans l'espoir que quelqu'un les attrape, mais vraiment en prenant le temps de parler avec les gens autour d'un coca, autour d'une boisson. Pas de marqué, pas de marqué. Voilà, c'est ça. Et j'ai rencontré plein d'eux, ce qui sont devenus au final, des jeunes insoumis de Saint-Denis qui ont ensuite poursuivi leurs études, que ce soit sur Paris ou à Ville Tanneuse ou à Paris 8. J'en tire vraiment de bons souvenirs et j'espère, et normalement, on va remettre ça cette année pour continuer à combattre Parcoursup et continuer à proposer, nous, notre modèle. Vous pouvez nous en dire deux mots sur Parcoursup et rappeler en quelques mots juste en quoi c'est problématique pour la jeunesse, et en particulier pour la jeunesse des quartiers populaires. Alors, Parcoursup, c'est un logiciel, maintenant c'est une plateforme plutôt, où les lycéens et les lycéennes rentrent leur vœu pour l'école qui suit. Par exemple, un lycéen qui sort d'une formation S qui veut aller en médecine à Descartes, il va aller sur la plateforme, renseigner et dire que je veux aller à Descartes. Avant, c'était le lycéen qui exigeait dans un sens la fac où il voulait aller parce que les facs n'avaient pas le droit de refuser. Maintenant, avec Parcoursup, on inverse le système et c'est la fac qui accepte ou non un élève avec des critères extrêmement flous. Et dans les critères, il y a la note qu'on a eue, donc le lycée d'origine qui sera pris en compte parce qu'on le dit, un 15 à Paul-Éluard à Saint-Denis ne sera pas pareil qu'un 15 à Louis-le-Grand, on le sait, et même les recteurs l'ont affirmé qu'ils allaient en fonction des lycées pondérer ou pas les notes, ce qui fait que toute la banlieue parisienne, toute la couronne parisienne est discriminée parce qu'on vient de tel ou tel lycée. Sachant que pour exagérer ce concept-là, ils ont pris en compte le taux de pourcentage au bac, ce qui veut dire qu'on est mis en difficulté ou pas en fonction de si nos ancêtres, non, c'est un peu trop, mais si nos aînés ont réussi ou pas le bac. Donc, il y a plein de petits critères qui fait qu'au final, en banlieue, on est discriminé par cette plateforme et j'en ai fait les frais parce que je souhaitais aller en STAPS à Marseille et au final, je me suis retrouvé en sciences politiques, sociologie à Paris 13 parce que je n'ai pas été pris à cause de Parcoursup et à cause d'APB qui était l'ancêtre de Parcoursup. Donc, par rapport à tout ça, on continue de se battre et on continue de demander à ce qu'on ouvre des facs et qu'on arrête de tirer au sort les élèves. Et c'est une mobilisation qui a un rapport quand même avec l'Europe parce qu'on sait que l'Europe a un point important sur ces questions-là, notamment porter la bataille pour la gratuité des universités, pour permettre la mobilité à l'ensemble de l'Europe parce qu'on parle beaucoup d'Erasmus mais rarement du fait que tout le monde, malheureusement, ne peut pas accéder à l'Erasmus. Bref, c'est une bataille que tu vas mener aussi. C'est une bataille qu'on va mener et qu'on est toujours en train de mener. Là, j'ai oublié de prendre mon petit carré rouge. Je vais me faire disputer mais ce n'est pas grave. Mais on voit que dans tout ce qui est Europe, il y a le programme Bienvenue en France qui va rentrer en compte et grosso modo, on va demander aux étudiants étrangers de raquer plus de 2700 euros pour compenser le désinvestissement de l'Etat. Et ça, c'est tout bonnement inadmissible. C'est une nouvelle ligne rouge qui a été franchie et on va se battre jusqu'au bout pour dire que ça suffit. On ne veut pas que notre fac soit privatisée ou qu'elle coûte cher mais on veut qu'elle soit ouverte à tous et à toutes et qu'elle soit gratuite et même, allons-y, à ce qu'on finance les études des étudiants en leur donnant une autonomie de 900 euros ce qui est proposé dans l'Avenir en Commun. De plus, on souhaite qu'on ouvre des facs. On avait posé l'année dernière symboliquement une première paire à Sevran pour ouvrir une fac là-bas parce que, pareil, dans le 93, on n'a pas énormément de facs et si on en a, c'est considéré comme des facs de seconde zone. Par rapport à tout ça, l'Union européenne a une conséquence directe c'est que si on ne peut pas ouvrir de facs c'est parce qu'on doit faire des économies et qu'on doit rester dans les 3% de déficit. Bon, allez, on va mener cette bataille ensemble mais on va faire une petite pause avec un petit jeu. C'est le qui qu'a dit quoi ? Alors, le qui qu'a dit quoi ? C'est assez simple, c'est un peu comme son nom l'indique. C'est-à-dire qu'on va vous lire une phrase et il va falloir, mes amis, devinez qui a dit cette phrase. Ça va du extrêmement simple pour ceux qui suivent l'actualité au plus difficile. On commence avec la première. La première phrase. Il faut dire que lorsqu'on va dans les manifestations violentes, on est complice du pire. Emmanuel Macron. Macron aussi. Macron. Tous en chœur. Macron, et peut-être qu'il faudrait lui rappeler que lorsqu'on attise autant la violence et on ignore autant les indications sociales, on est complice du pire. On est même directement responsable du pire. Voilà. Une deuxième phrase. On est dans une société où l'on sort les propos de leur contexte. Je ne suis pas le personnage qu'on a voulu caricaturer. Je vais toujours vers les gens et je parle très librement. Ça, c'est toujours notre président, ça. Ah, bien joué. T'as reconnu le style. Oui, bien sûr. C'était à la sortie, je crois, d'une réunion, d'un meeting déguisé. Il avait dit ça à une personne. J'ai cru quand il est allé. J'ai cru que c'était pendant sa visite avec le SAMU social qu'il ait pu... C'est possible, oui. C'est possible. Ce soit plutôt ça, d'ailleurs. Et là, en fait, il voulait expliquer, grosso modo, la phrase que tu disais, il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Il a essayé de s'excuser dans un sens en disant cette phrase. Mais on ne le croit pas. Il y en a qui déconnent. Il y en a qui déconnent. Allez, la phrase suivante. On vous promets, ce n'est plus Emmanuel Macron. La situation est si compliquée qu'on ne pourra pas s'en sortir sans un vrai truc fiscal. Truc. Un truc. Il y en a maintenant ? Non. On n'est pas loin. Mais on n'est pas loin. Bruno Le Maire. Oui, Bruno Le Maire. Bravo. Attention. Landry prend une tête. Truc fiscal. On peut lui faire des propositions genre rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, 14 tranches d'impôt sur le revenu. Voilà, des bons trucs fiscaux. On arrête. C'est ça. On arrête les crédits d'impôt qui ne servent à rien. Voilà, s'il nous entend et s'il nous regarde, Bruno Le Maire, on a plein de suggestions à lui faire. La phrase suivante, normalement, Prune, elle est pour toi. Il y a autant de personnes qui manifestent que pour aller voir un match de l'OM, c'est-à-dire plus grand monde. C'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Non, c'est pas tapis. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de Marseille, mais pas très loin. On le connaît. Mais il y a encore du monde qui va avoir le match. Non. Estrosi ? Non. Estrosi, moi aussi. Il est assez grand de taille. Il a été député et il est désormais ministre. Ah bon ? Castaner ? Oui ! Waouh ! C'était fait. Ah oui, c'est vrai. C'est vraiment un ministre. Mais c'est parce qu'il n'est pas accepté dans les stades. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a personne qui va avoir l'OM. Il était maire de Fort Calquier. C'est un traître à la cause. Oui, mais en plus. En plus. Mais d'où ? Mais d'où ? Personne va avoir l'OM, mais d'où ? Mais oui, bien sûr. Le stade est plein. Le stade est plein. Non, mais... Je ne suis pas une grande fan de foot, mais le stade est plein. Chut ! Il ne faut pas le dire. Mais si, si. Pas de tabou. Allez, dernière phrase. Nous n'avons pas estimé cette proposition de débat pertinente vu le rang électoral actuel de la France insoumise. Cette semaine... Ah oui, attends. Quelqu'un qui devait manifestement... Ah, le FN ! Oui. Ex-FN, RN ! Bardella. Jordan Bardella, en effet, qui, après avoir... Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, on a calé un débat avec Jordan Bardella, le Rassemblement national, il y a un peu plus de deux mois. Maintenant, c'était calé. Il devait avoir lieu mercredi. Et puis, quelques jours avant, le Rassemblement national s'est réveillé en disant, non, attendez, vous êtes trop petits pour nous, on ne veut pas débattre avec vous. Sans doute, ont-ils eu peur qu'on les mette face à leur contradiction ? Par exemple, qu'ils sont contre l'augmentation du SMIC, qu'ils ne sont pas là quand il s'agit de voter contre des traités de libre-échange au niveau européen, qu'ils n'ont rien à faire de la lutte contre le changement climatique ou qu'ils sont pro-nucléaire. Voilà des enjeux dont nous aurions pu discuter mercredi dernier pendant ce débat sur RTL que malheureusement, nous n'avons pas eu. Mais c'est à charge de revanche puisqu'il y aura un débat, un premier débat de tous les candidats, tous les têtes de liste aux élections européennes le 4 avril prochain. Donc, on vous donne rendez-vous. Et promis, j'aurai ma revanche, Jordan. Oui, puis on voit bien, de toute façon, c'est la même stratégie que Macron. C'est-à-dire que, de toute façon, ils choisissent leur adversaire comme Macron choisit son adversaire et les autres n'existent plus. À mieux de faire mentir. Donc, ça montre bien qu'ils sont complices. Peut-être parce qu'il vient de découvrir les votes du Rassemblement national au Parlement. Et qu'il n'est pas à l'aise. Et qu'il n'est pas très à l'aise, tout simplement. C'est possible aussi. Bon, voilà, bravo. Bravo pour le qui-qu'a dit quoi. Je crois que l'Hongrie avait une petite tête d'avance parce qu'il a marqué deux points. Bravo. Et maintenant, on va continuer avec, toujours les candidats en images, une troisième image. Ça, ça risque d'être moi. Ça risque d'être toi. Alors, pourquoi ? Non, mais je ne me reconnais pas. Mais je reconnais la situation. C'est le Japon, 2011. Les suites du tremblement de terre, tsunami, catastrophe nucléaire du 11 mars 2011. Alors, j'étais à l'époque directrice générale de médecins du monde au Japon. Et j'avais fait une visite sur place dans le nord du pays qui a été touchée par le tsunami. Donc, voilà, c'est une zone complètement désastrée. Il y a eu 20 000 morts, à peu près, le 11 mars 2011. Et puis, j'ai choisi cette image pour parler un petit peu du nucléaire. Voilà, tu viens de l'évoquer, Manon. Là, on n'est plus dans le principe de précaution. Je pense qu'on est dans le principe de réalité. C'est le principe de réalité qui devrait nous pousser à interdire le nucléaire en France. On est des champions du nucléaire. On a EDF. On a 57 réacteurs nucléaires en France. On revend notre nucléaire aux Anglais, aux Chinois. Voilà, l'EPR de nouvelle génération. Alors qu'on pourrait passer toute cette énergie, cette puissance de matière grise et cet argent, ce budget, pour réfléchir à des énergies de nouvelle génération pour se passer du nucléaire. Parce que voilà, le nucléaire, c'est la destruction potentielle de toute vie pendant des dizaines et des dizaines d'années. Le Japon est un petit pays. Et il y a toute une partie de l'archipel, en fait, qui est condamnée. Plus personne ne peut y vivre, plus rien n'y pousse. Et il est impossible de manger les poissons qui se baignent aux alentours. Voilà, donc c'est une catastrophe. Et ce qui est absolument désespérant, c'est que malgré ce type de catastrophe, en fait, on ne réagit pas. Alors les Allemands ont réagi. On a beau jeu aujourd'hui de dire, oui, mais alors regardez, les émissions de gaz à effet de serre, tout ça, le charbon, du coup, ils ont été obligés d'augmenter leur dépendance au charbon. Oui, mais enfin, eux, ils ne vont pas sauter avec le nucléaire. Voilà, donc peut-être qu'effectivement, pour trouver des alternatives, ça prend un peu de temps. Donc en attendant, les Allemands dépendent du charbon. Mais on espère pour eux qu'ils vont remplacer le charbon par des énergies renouvelables. Et puis on espère pour nous qu'on mettra fin à cette dépendance au nucléaire qui est absolument catastrophique et qui aubert le futur des générations à venir. On parlait tout à l'heure de la marche pour le climat, des jeunes qui se mobilisent, etc. Oui, on peut sauter avant, en fait. On peut mourir du nucléaire avant d'avoir atteint le point de réchauffement climatique qui empêchera toute vie sur Terre. Et à la place, un objectif que l'on se fixe et qui est au cœur de nos propositions pour les élections européennes, 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. C'est possible, il faut s'en donner les moyens. Et pour s'en donner les moyens, il faut investir dans la transition énergétique. C'est au cœur de notre projet et de notre programme et de ce qu'on emportera dans les prochaines semaines pour cette campagne, mais aussi demain, à partir de demain, le 26 mai, pour une vraie transition énergétique à l'échelle européenne. Photo suivante. Ah ! On a une copie ici. Elle est là. C'est toi, je crois, Anne-Sophie ? Je ne suis pas sûre. Si, c'est moi. Il me semble, oui. Non, mais la photo a été arrangée par un super photographe, donc c'est pour ça. Mais c'est un livre que j'ai eu besoin d'écrire pour que la peur change de camp, c'est-à-dire que les soignants n'aient plus peur de témoigner et c'est un livre où aussi je dénonce aussi bien le travail des aides à domicile qui sont aussi des personnels qu'on veut volontairement invisibiliser alors qu'elles ont un rôle essentiel dans l'accompagnement de nos personnes âgées au domicile. Et c'est un livre un peu, alors je l'entends plusieurs fois, un peu brûlot, moi je le trouve assez soft encore, j'aurais pu être pire, sur les EHPAD privés à but lucratif et surtout je dénonce le fait que les EHPAD privés à but lucratif sont financés par de l'argent public. Voilà, et donc tant qu'on financera des EHPAD privés à but lucratif avec de l'argent public, on continuera bien évidemment à fermer des EHPAD privés, on en parlait tout à l'heure et ça en fait une maltraitance pour les personnes âgées, institutionnalisées, une maltraitance institutionnalisée pour les soignants mais il y a aussi des gens dont on parle peu, ce sont les familles. Les familles qui culpabilisent et qui souffrent d'être obligées de mettre leurs parents en EHPAD, qui subissent l'EHPAD et souvent ça ne peut pas être un choix puisqu'il n'y a plus assez d'offres sur ce marché de la vieillesse puisqu'aujourd'hui même la poste s'y met, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si vous avez vu, pour 19,90 euros par mois, le facteur peut venir voir si votre parent est vivant. Voilà, donc on voit bien que tout est question finalement de profitabilité, de rentabilité et puis ça devient quelque chose d'indécent mais comme l'éducation, la vieillesse, la justice devraient être sanctuarisées quoi. – C'est un livre qui permet d'attirer l'attention sur ce sujet. – Oui, c'est un livre qui permet d'attirer parce que quand je vais faire des séances de dédicace généralement c'est suivi de conférences et quel bonheur de voir des femmes oser venir prendre la parole mais même des personnes âgées venir prendre la parole en me disant, ben oui, je n'ai pas envie d'aller dans un EHPAD mais je ne vous souhaite pas d'aller dans un EHPAD parce que c'est quand même assez limité en soins. J'aimerais bien que nos personnes âgées puissent vivre toutes chez elles, finir leur vie toutes chez elles mais ça n'est pas possible puisque les pathologies ont aussi beaucoup changé et puis on va attendre aussi et puis peut-être l'aurons-nous comme tête de liste puisque c'est ce qui arrive en ce moment dans les médias madame Buzyn aux européennes et bien soyons attentifs à ce projet de loi sur la dépendance qu'elles comptent déposer en fin d'année. – Alors c'est Anne-Sophie Pelletier et pas d'une honte française. – Voilà. – Retrouvez-le, c'est les éditions de plomb. – Applaudissements. – Et il y a une petite coutume dans cette émission à chaque fois qu'une personne a un candidat, une candidate a passé ces deux images par au coin de la question. C'est ton tour Anne-Sophie. – C'est pas promis, c'est promis. C'est promis. – Alors c'est Anne-Sophie au coin de la question, tu lis les questions et tu réponds. – Tu peux nous dire pourquoi tu t'es engagée à la France insoumise à l'issue de ta grève ? – Alors je vais être particulièrement sincère, je l'ai déjà dit, mais en fait la France insoumise est le seul mouvement qui est venu nous soutenir, première chose. Et la deuxième chose, c'est le seul mouvement qui n'a pas utilisé le mouvement de grève pour en faire un argument politique. Voilà, c'était du soutien et ça a toujours été du soutien que j'ai même retrouvé après. Voilà pourquoi je me suis engagée à la France insoumise. – Ça fait quoi de savoir que ton hologramme se balade partout en France dans un camion ? – Ça fait quoi ? Ça fait évidemment plaisir, c'est une technologie quand même qui est exceptionnelle. Maintenant je me suis vue, je me fais peur. Mais je ne lâche rien, on continue. C'est plutôt chouette, c'est très innovant et puis en plus on remarque quand même qu'en ayant fait quelques olovanes, ça attire des personnes qui ne sont pas forcément les premiers convaincus par la France insoumise. Donc on continue et n'hésitez pas les amis, si vous voyez les olovanes de la France insoumise venir chez vous, venez nous rencontrer parce qu'on n'est pas qu'en olovanes ni en hologrammes, on est parfois aussi en chair et en os, je vous assure. Tu as déjà raconté que tu avais un esprit d'insoumission très jeune au désarroi de tes parents. Tu peux nous raconter ? Vraiment, vous voulez ? Non mais... Ouais, en fait je leur ai fait la misère quoi. Bon, j'ai suivi les études que voulaient mes parents au départ, jusqu'au bac, je n'ai pas trop dit grand chose. Mais c'est après le bac, ça a commencé à être un peu... Voilà. Après le bac, je suis partie en école d'art déco alors que j'étais partie sur un bac scientifique. Ça fait un peu grand écart, au grand désarroi de ma mère qui était prof de maths. Mais c'était super. Ben voilà les amis, c'était tout. Merci Anne-Soft. Alors, on va revenir sur les candidats en images avec tout de suite une nouvelle image. Christian. Alors ça... Oh là là ! Je suis le mec assez grand avec les cheveux roux. Oui, c'est moi, je sais bien, je suis désolé, j'ai un peu vieilli. Et c'était en 77, c'était de mémoire la plus grande grève des artistes d'interprètes. C'est-à-dire que c'était pour la première fois, il n'y avait plus de cinéma, plus de télévision, plus de théâtre, tout était fermé. Et déjà, pour la question de l'intermittence, c'est la personne que vous voyez derrière moi avec des lunettes, vous voyez ? Oui, oui. Derrière moi, eh bien c'est mon frère, on va dire, c'est Robert Guédigian qui était là aussi, qui lui aussi a changé. On a tous, c'est une photo qui ne nous rajeunit pas, mais qui dit bien, voilà, qu'on avait déjà ce, comment dire, on était déjà des combattants, on était déjà... Quel était l'objectif de la grève à ce moment-là ? Pardon ? L'objectif de la grève à ce moment-là. L'objectif de la grève, c'était le statut des intermittents, c'est-à-dire déjà obtenir des annexes 8 et 10. Ce qu'on a obtenu, c'était aussi une revalorisation du salaire journalier à la télévision et au cinéma. Et il y avait le SFA, il y avait l'USDA qui était un syndicat, mais de droite. Et il y avait aussi, à cette époque-là, circulait une liste noire et où, parce que la grève a duré 5 mois. C'est-à-dire que c'était une grève dure et les tournages étaient bloqués, tout était bloqué. Et donc là, c'était vraiment... C'est pour ça que je dis de mémoire, ça ne s'est plus jamais reproduit. Et l'USDA, par contre, ils ont, eux, commencé à reprendre le travail, donc péniblement, et puis nous étions toute une série à être sur une liste noire interdite de travailler pendant pas mal de temps. Et c'était au début où je suis arrivé à Paris, c'était la première année puisque je suis rentré au Conservatoire national à ce moment-là. Et Robert, lui, était à Paris depuis un an déjà. Et il faisait déjà des films. avec Ariane qui m'attendait, elle aussi, au Conservatoire. Enfin voilà, parce que c'est une histoire marseillaise, brune, puisque je suis natif de là-bas. Et donc, donc voilà, mais c'est un souvenir de, comment dire, c'est un... Ça m'a appris qu'il ne fallait jamais, jamais accepter la fatalité. Jamais. Ne jamais être soumis. Donc évidemment, la France insoumise, ça tombait bien, ne serait-ce que dans le titre, mais il y a... Dans l'esprit. Et dans l'esprit, bien sûr. Dans l'esprit de soumission. Mais vraiment, il y a... Voilà, il ne faut pas accepter... C'est une honte d'accepter la honte et l'inacceptable. Ça, c'est Antigone qui dit... C'est Sophocle qui dit ça dans Antigone. Voilà. Mais... Allez, c'est un bon message de soumission. Voilà. Vraiment bien. C'est bon. Allez, on passe à la suite de Niveau. Vous pouvez voir que c'est moi. Ouais, la coupe a changé, la coupe a évolué. Et c'était un moment de collage pour la rencontre nationale des quartiers populaires. C'était précisément... Collage légal, comme on peut le voir. Là, oui, il était légal. Les autres, on en reparlera. Mais là, c'était un collage à Épinay, justement, où se déroulait la rencontre nationale des quartiers populaires. Et c'est un moment assez fort pour moi en termes de militantisme parce que j'ai commencé mon militantisme justement pour essayer d'apporter une nouvelle pierre à l'édifice dans la lutte des quartiers populaires et essayer de pousser d'autres personnes à venir à engager le combat politique parce que la question des quartiers populaires est une question politique et les solutions qu'on peut avoir, ce sont des solutions politiques, tout simplement. Et ces rencontres nationales des quartiers populaires, c'est un peu le moment de dire, bon, bah, que vous soyez de Marseille, que vous soyez de Lille, que vous soyez de Roublet ou peu importe d'où vous soyez, tant que vous habitez dans un quartier populaire, venez à Épinay, on va tous en parler, on va voir qu'on a tous les mêmes problèmes et qu'on propose tous les mêmes solutions. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là, on a fait de mémoire entre 360 et 500 personnes, c'est super large puisque je ne me souviens plus du chiffre exact, et on a pu parler toute la journée de c'est quoi les quartiers populaires, c'est quoi nos problèmes et quelles solutions on propose. Et normalement, on va bientôt relancer la machine parce qu'on prévoit d'autres éditions et on espère qu'il y aura encore plus de monde et qu'on va réussir à se faire entendre par ce biais-là et par le biais bien sûr de la France insoumise qui s'y propose des solutions concrètes aux problèmes des quartiers populaires. Donc grand moment de militantisme pour moi et j'ai hâte que la deuxième édition se représente et on va relancer la machine petit à petit. Allez, on y travaille et puis cette question-là aussi de la prise en compte, de la lutte contre les difficultés notamment sociales, économiques dans les quartiers populaires, c'est aussi une bataille qu'on mène dans cette élection européenne. Landry, t'as fait. Avec le livret aussi. Et avec le livret de la France insoumise sur le sujet. Allez, t'as passé tes deux images. Alors, à ton tour. C'est à moi. Petit passage au coin à question pour Landry. C'est parti. Alors, ok. Ton slogan de manif préféré. C'est une bonne question. Il y en a pas mal que j'ai bien apprécié. Et c'est surtout pendant la manif contre Parcoursup qu'il y avait les plus gros, les plus beaux slogans aussi. Mais là, en tête, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus exact, le slogan. Mais je le promets, je le chanterai un de ces quatre sur Facebook, sur Twitter ou quelque part d'autre. Vous pouvez le retrouver. Ne vous inquiétez pas. Du coup, la deuxième question, ça fait quoi d'être le plus jeune candidat de la liste ? C'est impressionnant, déjà, parce que ça montre que le mouvement a confiance en sa jeunesse parce que j'entends qu'à 19 ans, c'est compliqué. Ça peut faire peur de prendre un candidat de 19 ans parce que je n'ai pas l'expérience, sachant que c'est ma toute première campagne politique étant donné que je n'ai pas fait les présidentielles ni législatives. Mais sinon, je me sens bien intégré dans le groupe. Je n'ai pas de problème. Il n'y a pas de grande différence d'âge dans le sens où on a à peu près les mêmes dynamiques. Et de toute façon, je ne suis pas seul en tant que jeune. Il y a Jim, il y a aussi Inès et il y a même plein d'autres candidats mais qu'on n'a pas forcément classés comme jeunes parce que nous sommes sectaires. Et pour la dernière question, si Emmanuel Macron venait à Saint-Denis, où est-ce qu'il devrait aller ? Alors, c'est une très bonne question parce qu'Emmanuel Macron est déjà venu à Saint-Denis. Il est passé, il a foulé les terres à peu près trois secondes. C'est en gros, pour raconter un peu l'anecdote, à Saint-Denis, il y a l'école de la Légion d'honneur qui est un lycée privé, enfin, semi-privé, semi-public, où il y a toutes les filles de ceux qui ont reçu la Légion d'honneur qui étudie. Il y a une tradition qui veut que les présidents de la République aillent dans cette école-là pour regarder les filles faire un petit spectacle, jouer du violon, etc. Au moment où Emmanuel Macron est passé, la ville était quasiment en feu parce qu'il y avait des problèmes dans tous les établissements, il y avait une période de violence extrêmement importante à Saint-Denis et le fait qu'Emmanuel Macron vienne à Saint-Denis, en plus en centre-ville, parce que ce lycée est dans le centre-ville, on y attendait beaucoup dans le sens où on voulait se faire entendre. Il ne venait pas en terrain mis, il le savait, mais là où ça a été extrêmement choquant, c'est que tout le centre-ville a été bouclé alors qu'on était déjà là et assez tôt et il est descendu de son véhicule et en moins de 3 secondes, il était rentré dans l'école, dans la forteresse et vraiment en moins de 3 secondes. Je crois qu'il y avait Brigitte Macron, je ne suis même pas sûr, j'ai vu un truc bleu avancer très très vite, mais voilà pour la petite anecdote comme quoi il est déjà venu à Saint-Denis. Et s'il devait passer à Saint-Denis, où devrait-il aller ? Je lui dirais de passer au Franc-Moisin qui est un quartier de Saint-Denis que je connais assez bien pour y aller de temps en temps et c'est un problème, c'est un quartier qui regroupe tous les problèmes de la ville. Donc s'il veut faire du tout en un, je l'invite à passer là-bas quand il veut. Voilà pour les questions. Merci Landry et puis je m'y reconnais bien quand tu dis, tu vois moi j'ai beau être tête de liste, moi aussi j'ai jamais fait de campagne avant donc finalement la politique n'est pas réservée qu'il y a des professionnels et c'est aussi le message que l'on veut faire passer à la France insoumise. Allez on retourne tout de suite à la séquence nos candidats en images avec une nouvelle image où tu n'es toujours pas sur la photo. Je ne suis toujours pas sur la photo. C'est toi qui l'as prise sur la photo ? Non, 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 c'est un photographe professionnel. C'est toujours Médecins du Monde cette fois-ci à Kinshasa, RDC, République démocratique du Congo. Je visitais, donc dans le cadre de mes fonctions, le programme de Médecins du Monde sur les jeunes filles des rues parce qu'il y a les enfants des rues et puis parmi les enfants des rues il y a beaucoup de filles qui sont à la rue et les filles à la rue c'est comme les femmes sans-abri en France à la rue pour elles c'est encore plus dur que pour les hommes parce qu'à tous les risques qui existent pour les hommes il y a ceux qui sont spécifiques aux femmes qui s'y ajoutent et notamment les agressions sexuelles. Et donc Médecins du Monde intervenait dans le cadre de ce programme pour offrir des soins de santé gratuits à ces enfants et à ces jeunes filles et puis pour leur expliquer comment se protéger en cas d'agression sexuelle comment placer un préservatif féminin avant de dormir au cas où on se ferait violer la nuit que ça n'entraîne pas de grossesse non désirée. Voilà c'est une expérience assez douloureuse. Et alors pourquoi j'ai choisi cette photo ? Pour vous parler de ces filles mais pour vous parler plus généralement de la situation de la RDC et des pays d'Afrique francophone. en RDC donc au Congo Kinshasa il y a eu à peu près 5 millions de morts dans une guerre civile qui dure toujours. Ça paraît très loin et en fait c'est une situation dont on est partiellement responsable pour de multiples raisons dont l'une est que nous avons tous à peu près un téléphone portable. Et dans les téléphones portables il y a des composants électroniques qui sont fabriqués à partir de coltan. 80% des réserves de coltan se trouvent en RDC et le trafic et le commerce trafic illicite de coltan prospèrent grâce à cette situation de guerre civile. Voilà. Et là aussi l'Union Européenne a son mot à dire puisque moi aussi j'ai travaillé quelques années en République démocratique du Congo et il y a un vrai enjeu aujourd'hui de contrôle et de régulation des entreprises multinationales qui souvent interviennent en République démocratique du Congo via un jeu de filiales des grandes entreprises très complexes. C'est rarement l'entreprise en elle-même très connue qui intervient mais ça va être une filiale de filiales de filiales ce qui dilue la responsabilité et moi quand je travaillais sur le terrain pour essayer de rendre responsables les filiales de multinationales pour leur dire non seulement il faut que vous payiez vos impôts il faut que vous respectiez les droits de l'homme sur le terrain c'était tout de suite elles se cachaient derrière leurs responsabilités diverses et au final quand on regarde tout en haut de la chaîne ce sont souvent des entreprises multinationales et parfois des entreprises multinationales européennes et donc là aussi nous parmi les deux mondes que l'on formule auprès de l'Union Européenne c'est qu'il y ait une régulation des entreprises multinationales européennes dans l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement pour qu'elles soient grandes décomptes en matière de violation des droits de l'homme dans des pays tiers y compris en République démocratique du Congo donc on pense fort aux Congolais et aussi dans un contexte politique assez marqué au Congo assez lourd et ça illustre une nouvelle fois le fait que le politique doit avoir la main sur l'économique ça fait des années qu'on nous explique qu'on ne peut plus rien faire que ce sont les multinationales qui ont le jeu en main c'est faux le politique à la main devrait avoir la main et quand on cède à l'économique c'est qu'on cède en fait au lobby et avec la France insoumise on propose de remettre les choses dans le bon ordre en fait voilà un combat que l'on va mener pardon là on parle de la situation du Congo et de la question du rapport entre l'économique et le politique dans ton image il y a aussi la situation des filles de rue c'est aussi le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes et là on est quand on reparlera à la fin de l'émission on en reparlera à la fin de l'émission sur notre semaine d'action la semaine prochaine et ben on en reparlera à la fin de l'émission je croyais qu'on en parlait maintenant c'est pas grave excusez moi j'ai mal compris c'est pas grave on avance et Prune vient de faire ces deux images donc elle peut passer par contre ce dont on ne reparlera pas et j'en profite pour en remettre une petite couche c'est je pense de l'Afrique je voudrais juste insister sur le fait qu'on voit les choses souvent en France par le petit bout de la lorgnette en voyant des réfugiés des exilés des migrants qui arrivent en France et en se demandant mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour reprendre l'expression le titre d'un film qui est très drôle au demeurant qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour que tous ces migrants nous arrivent et bien en fait on a fait beaucoup ou au contraire on n'a rien fait et ça explique la situation dans ces pays là et il y a une association qui fait un travail fantastique au plan politique pour mettre en lumière le rôle de la France dans la déstabilisation politique et économique des états d'Afrique francophone c'est l'association Survie et je vous incite voilà donc hop petit décage mais je vous incite à aller voir ce qu'ils font parce que c'est notamment grâce à eux qu'on connaît aujourd'hui l'implication et l'ampleur de l'implication de la France dans le génocide de Rwanda en 1994 qui a entraîné près de 1 million de morts Merci Pris pour tous ces combats et puis maintenant c'est à ton tour d'aller à la boîte à questions Je pensais être tranquille 5 minutes On n'y échappe pas Donc la question c'est pour tout le monde Alors Contre quoi tu te battrais en priorité à Bruxelles ? Sans hésiter je crois les services publics les services publics donc c'est vraiment la base de la base les traités le carcan des traités faire en sorte que la France comme état membre de l'Union Européenne ait de nouveau la main sur sa politique économique et sur la façon dont elle organise ses services publics Voilà Je trouve ça absolument scandaleux incroyable qu'on ait gravé dans le marbre des traités le fait qu'on ne peut mener qu'une politique économique d'austérité et le fait qu'on doive privatiser libéraliser les services publics Voilà donc le développement par exemple des EHPAD privés dont parlait Anne-Sophie tout à l'heure c'est directement lié au traité donc je travaillerai là-dessus en priorité Ensuite tu as eu un grand nombre d'engagement est-ce que tu peux nous parler du premier d'entre eux ? Alors le premier oui je peux en parler rapidement c'était les Restos du Coeur j'étais étudiante à Paris à Sciences Po et donc j'avais l'âge de Landry il y a fort longtemps il y a fort longtemps et j'avais des cours de questions sociales et on m'expliquait enfin des profs qui je pense ne connaissaient rien en pratique aux questions sociales expliquaient à des étudiants qui ne connaissaient rien au quartier populaire et aux questions sociales ce que c'était que les questions sociales l'aide sociale le RMI je crois à l'époque voilà et je trouvais que le décalage enfin c'était tellement ça me mettait très très mal à l'aise en fait de recevoir ces cours et d'avoir conscience qu'en fait je n'en savais rien vraiment et donc j'ai commencé à être bénévole au Restos du Coeur donc c'est les Camions du Coeur Place de la République à l'époque et tous les jeudis soirs on distribuait la soupe voilà et c'est des difficultés enfin pour les sans-abri qui n'ont fait que croître parce que j'ai un chiffre en tête le nombre de sans-abri en France a augmenté de 50% depuis 2011 on est à près de 150 000 personnes qui dorment dans la rue en France voilà et je me souviens qu'à l'époque ma réaction et c'est toujours la même aujourd'hui c'était mais comment on peut tolérer ça qu'il ne serait-ce qu'une personne qui dorme dans la rue l'hiver dans le froid et bien on fait plus que tolérer on continue à mener des politiques qui mettent des gens à la rue et troisième et dernière question je crois comment on fera pour construire une république féministe et bien déjà on fera que ce sera une république dirigée à parité par des femmes et des hommes parce que je crois que la mixité est une source d'enrichissement pour tous et je voudrais alors comment on fera je pense qu'il y a de multiples combats et ce serait trop long à expliquer je voudrais juste insister sur le fait que ce sera au bénéfice de tout le monde je pense qu'une république féministe c'est un progrès pour les femmes et pour les hommes et pour ceux qui ne savent pas trop où ils se situent entre les deux ou ni l'un ni l'autre je pense que l'enjeu c'est vraiment d'avoir une république qui permet à chacun et à chacune de s'épanouir au mieux de ses possibilités comme ils le souhaitent et sans assignation prédéfinie de genre voilà et je pense qu'on y arrivera si on en a la volonté sans problème Merci Prune avant de terminer notre séquence sur les candidats en images on va faire un petit jeu c'est le chiffre de la semaine avec les chiffres plutôt de la semaine avec l'idée que vous puissiez on va vous montrer un chiffre et ensuite on va vous proposer de deviner qu'est-ce que veut dire ce chiffre voilà et c'est Manon qui va commencer avec le premier chiffre alors le premier chiffre c'est un zéro pointé alors vous allez me dire c'est que ça pourrait être beaucoup beaucoup de choses ça pourrait être le degré de confiance des français à l'issue du grand débat ou le nombre de propositions d'Emmanuel Macron qui vont répondre aux aspirations populaires ou je sais pas le degré d'humanité d'Emmanuel Macron face et à l'égard des victimes et des blessés gilets jaunes dans les manifestations mais pour vous donner un petit indice c'est un rapport avec les sondages 0% chez les étudiants les jeunes ou les classes populaires donc sachez-le sachez-le si vous êtes étudiant et bien on va vous demander de jeter à la poubelle votre carte électorale parce que selon le sondage BVA vous ne pourrez pas voter pour la France insoumise alors le faites pas c'est une blague au contraire si vous êtes étudiant et que vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales vous allez jusqu'au 31 mars pour le faire c'est pas mal la transition 31 mars c'est la date limite pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales et pouvoir voter aux élections européennes donc pensez à la date on peut le faire en ligne on peut le faire à la mairie ça prend 2 minutes par correspondance ça prend 2 minutes 30 mais au moins après on a la carte d'électeur et on peut aller voter le chiffre suivant 57 millions on parle d'argent c'est pas l'argent ça ? non mais je suis dans les actionnaires donc je ne sais pas c'est pas ça c'est une baisse c'est une baisse c'est 57 millions en moins sur un budget pas loin c'est sur le budget des centres d'hébergement d'urgence bien joué bravo on rappelle que le président de la république avait dit que lui élu il n'y aurait plus une seule personne dans la rue et qu'il s'est livré en début de semaine à une opération de communication assez abjecte où il est allé à la rencontre des personnes dans la rue ce qui est une bonne chose et il a raison de le faire mais il a beaucoup communiqué sur le fait qu'elle est sans médias mais avec une photographe qu'il le prenait en photo pour ensuite pouvoir le mettre sur les réseaux sociaux je trouve que faire et construire des opérations de communication électorale sur le dos des gens qui dorment dans la rue je trouve que c'est quand même assez abjecte mais la photographe passait par là par hasard je crois qu'elle était là par hasard elle a traversé la rue c'est ça la rue elle a tombé sur Emmanuel Macron et elle a trouvé un emploi au passage allez dernier chiffre c'est de l'argent encore c'est 400 000 euros pour vous donner un petit indice c'est 400 000 euros qui ont été payés par une grande entreprise dans le cadre de l'Union Européenne une entreprise que Landry connaît bien puisque manifestement ils buvaient leur boisson Coca Coca c'est en effet Coca a payé 400 000 euros pour sponsoriser la présidence hongroise vous savez l'Union Européenne a une présidence tournante tous les 6 mois ça change de pays donc la prochaine présidence sera par la Hongrie et la Hongrie va notamment mener des négociations en matière de normes sanitaires et alimentaires ça tombe bien c'était l'occasion pour Coca d'essayer d'influencer la présidence avec un petit peu d'argent des pratiques assez classiques de lobbying même de lobbying financier ils pourront compter sur nous pour mettre au jour l'ensemble de ces pratiques pour les dénoncer et pour se mettre sur la route de l'ensemble des lobbies qui sont très actifs au Parlement à Bruxelles et plus généralement dans les instances de l'Union Européenne donc on va se battre aussi pour dénoncer les lobbies allez on passe à la huitième et dernière image elle arrive et la voilà ah bah oui bah la voilà c'est pas la mienne allez Christian j'ai un peu vieilli entre temps et c'était à Bordeaux au moment de la de l'investiture de la liste et donc j'avais à la on ne se connaissait pas du tout avec Manon et à un moment je l'ai prise comme ça je lui ai dit viens on fait une photo elle a l'air ravie moi j'ai l'impression d'avoir avalé un cintre mais voilà c'était mais non j'étais comment dire comme c'est moi aussi ma première campagne électorale comme candidat parce que je comment dire je voyais que personne dans le milieu que je fréquente qui est le milieu de l'art et de la culture ne prenait la parole ou ne prenait simplement la peine de vouloir parce qu'après dans chaque campagne électorale à la fin on dit ah on n'a pas parlé de l'art et de la culture ah ben alors et puis et puis sinon on demande aux artistes de faire partie des comités de soutien ça ça fait des photos il y a des gens connus c'est toujours bien moi j'en ai fait des photos mais finalement là moi ce qui m'importait c'est d'essayer modestement de retisser le lien entre la parole politique et la parole artistique parce que si on réfléchit bien alors j'ai essayé de réfléchir bien je ne sais pas mais mais dans mon domaine d'activité artistique qui est essentiellement le théâtre on peut s'apercevoir que le théâtre est constitutif de la démocratie il n'est pas consécutif à la démocratie la démocratie avait trois pieds à trois pieds l'assemblée l'agora et le théâtre et qu'on a inventé le théâtre parce que la philosophie n'avait plus de mots et que le théâtre rend possibles les lieux du politique parce que c'est un lieu où effectivement il y a une parole qui est prise et des gens devant qui regardent et qui prennent parti ou pas et que c'est une façon de dire la démocratie ça n'est pas les autres c'est toi et aussi il y a quand même une évidence c'est qu'un discours politique c'est qu'une chose qui est écrite qui est lue par celui qui l'a écrite ou qui est lue par celui qui doit le transmettre après et ensuite qui est dit à haute voix ce qui n'est jamais que ce que nous faisons nous prenons une pièce qui est écrite on la lit on la répète et on la joue donc il y a une proximité presque d'essentialité dans ce moment là et comment on peut défendre alors l'art et la culture au niveau européen donne-nous juste une proposition que l'on défendra à Bruxelles une proposition c'est très compliqué une proposition mais je pense qu'il faut avant tout mettre comment dire le commissaire hongrois c'est déjà pas pas où le mettre mais il est complètement fasciste mais ça n'a gêné personne parce qu'il est à la culture or c'est un enjeu essentiel et de civilisation et aussi comment dire il y a un enjeu humain on peut comment dire on construit l'humanité avec l'art et la culture qu'est-ce qui reste des civilisations donc il faut imposer un service public de l'art et de la culture parce que l'art c'est livré complètement à la financiarisation c'est une chose qui est absolument terrible et qu'il faut reprendre la main aujourd'hui il y a des industriels il y a 5 industriels qui possèdent quasiment tous les théâtres de Paris il y a Lagardère etc ils achètent ils achètent ils achètent et donc les spectacles dépendent de la diffusion donc 2 et ils disent nous on veut ça et donc on revient à cette idée des droits culturels qui est un cheval de Troie qui est les spectacles seront subventionnés à la demande et non plus à l'offre ce qui est quand même on marche sur la tête c'est à dire qu'on devra dire vous voulez quoi ok on le fait si on le fait ça alors vous avez de l'argent sinon vous n'avez plus le droit donc il n'y a plus de paroles singulières de pensées spécifiques et voilà moi je lutte contre ça il y a beaucoup de propositions qu'il faut faire moi je suis en train de rassembler des contributions d'artistes européens qui sont assez connues comme Christiane Loupa Arpad Schilling Corsunovas Nani Moretti Guedigian qui a répondu aussi etc et on va je vais rassembler toutes leurs propositions tirer les points communs parce qu'entre le cinéma et le théâtre par exemple c'est différent parce qu'eux souhaitent une aide à la diffusion et pas forcément à la production alors que nous c'est l'inverse et ensuite je transmettrai aussi à Podemos à Potere el Popolo au Bloco etc pour qu'on arrive à faire une série de propositions communes pour que vous les portiez au Parlement européen on va parler aussi culture dans cette campagne des élections européennes c'est le 13ème combat voilà le 13ème combat et Christian c'est à ton tour ils y sont tous passés à le coin au coin au coin allez merci la présidence de Macron plutôt comique ou tragique on dit qu'il vaut mieux en rire faute d'en pleurer mais il est pathétique je trouve alors je trouve un autre mot parce que je travaille aussi sur le champ sémantique mais mais oui il est pathétique parce qu'il comment dire il est à la fois drôle et triste et je pense que finalement dans son fort intérieur c'est quelqu'un qui doit être très mal oui il doit pas parce que c'est comment dire s'il se regarde lui-même enfin voilà mais ça me fait pas trop rire cette question vous m'avez dit que les questions seraient drôles mais en fait en tant que comédien quel rôle tu pourrais jouer à Bruxelles voilà c'est-à-dire quel rôle c'est-à-dire qu'il faudrait que j'aille là-bas pour jouer un des gens un des de ceux qui sont dans la dans la commission ou dans le je comprends pas trop la question mais pourquoi on veut absolument qu'un comédien joue un rôle non mais ce que je veux enfin je voudrais peut-être il y a un rôle à jouer c'est le rôle d'Antigone c'est celle qui dit non qui dit non à la raison d'Etat parce qu'il y a une loi supérieure qui est le comment dire c'est l'article 38 de la constitution de 1793 quand l'Etat promulgue une loi qui viole le peuple le peuple a le devoir de s'insurger voilà ça bon décidément c'est pas rigolo les questions est-ce que tu peux nous citer quelques répliques qui t'inspirent oui alors il y en a une entre autres d'Edouard Bond qui dit nous devrions déjà nous devrions avoir peur du futur nous y sommes déjà allés et puis aussi une qui tombe bien avec l'idée de l'élection Edouard Bond Edouard Bond c'est le plus grand dramaturge vivant aujourd'hui il a 83 ans il est anglais donc il a il prend aussi l'histoire du Brexit un peu dans la gueule et il est auteur associé au théâtre que je dirige depuis 23 ans et Edouard un jour m'a envoyé une petite carte avec toutes les révolutions sont inscrites au dos du calendrier alors le 26 mai il suffit juste de retourner le calendrier merci allez on enchaîne sur la dernière séquence de conclusion de cette émission avec les tweets de la semaine chacun des invités a sélectionné son petit tweet de la semaine on ne rigole pas par anticipation on prend les tweets les uns après les autres allez avec le premier c'est de moi celui-là je sais pas la vidéo se lance non on le regarde en statique on le regarde en statique c'est Yann le community manager de Decathlon on espère qu'il nous regarde on espère j'espère qu'il a été augmenté surtout parce qu'il le mérite il répondait à tous les politiques politiciens et politiciennes qui se servaient en fait de cette pseudo polémique pour rebondir on peut penser par exemple à l'extrême droite qui disait mais c'est la France qui est attaquée avec un hijab de Decathlon à regarder la texture de cet objet mais enfin pour arrêter de rigoler il a réussi à répondre à tous ces politiques avec un professionnalisme quand même qu'il faut saluer parce qu'il a été clair et net dans ses réponses et il a répondu à tout le monde toute la journée sans s'énerver à aucun moment et internet l'a glorifié il l'a amené en top tweet avec par exemple ce tweet là où on a repris un extrait de Matrix où le personnage principal se battait avec tout le monde sans prendre aucun coup et en en donnant énormément et on a attribué à Yann ce personnage là c'est le nouveau Néo c'est le nouveau Néo exactement donc félicitations à lui et j'espère vraiment qu'il a été augmenté pour le coup allez tweet tweet suivant oui et donc je suis je continue à suivre un peu l'actualité japonaise et en particulier quand ça concerne les filles tu peux nous le traduire ce tweet oui alors j'ai pas pris une lettre mais tout Tokyo Wars tout le film en fait c'était pas vraiment ça enfin c'est ça mais Tokyo il y a des arrondissements comme à Paris comme à Marseille il y a deux arrondissements de Tokyo qui autorisent les étudiantes les écolières à porter parce que les écoliers les écolières japonaises dans les écoles publiques aussi ont des uniformes et deux arrondissements de Tokyo ont décidé d'autoriser les filles à porter des pantalons mais en fait le tweet de la semaine c'était que il y a un arrondissement de Tokyo qui doit être donc un autre arrondissement que ces deux autres que ces deux arrondissements bref un arrondissement de Tokyo le peuple peuplé de Tokyo a autorisé les garçons à porter la jupe c'est à dire qu'il y a désormais un uniforme jupe et un uniforme pantalon et chacun met ce qu'il veut voilà donc là c'est poussé je pense la libération des mœurs et la libération de l'assignation de genre un cran plus loin alors je ne suis pas sûre que beaucoup de garçons en profitent pour mettre une jupe mais sur le principe je trouve ça formidable et encore plus formidable quand ça vient du Japon parce qu'ils sont en avance sur plein de trucs mais pas franchement là-dessus la question la question d'égalité femmes-hommes qui sera au cœur de la semaine prochaine la semaine prochaine avec en point d'orgue le 8 mars la journée internationale de l'égalité entre femmes et hommes et de la journée internationale pour le droit des femmes les droits des femmes parce qu'ils sont nombreux on va regarder un petit clip d'ailleurs qui annonce notre semaine d'action un peu spéciale à la France insoumise pour le droit des femmes à la France Et donc, la semaine prochaine, on peut applaudir. On va en dire un petit mot de plus. La semaine prochaine, la France Insoumise lance son opération Place aux femmes. Prune, tu es aussi la co-animatrice du livret Égalité femmes-hommes à la France Insoumise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les actions de la semaine prochaine ? Oui, et alors, juste une petite anecdote, en fait. Tu nous as fait part de cette campagne, alors qu'on était en train d'en discuter au sein du livret. Parce qu'on avait vu un orateur de la France Insoumise, qui est d'ailleurs excellent, qui intervenait sur un plateau à propos de la polémique idiote sur le hijab. Et on se disait, il est super bon, mais pourquoi ne pas inviter une femme sur ces sujets-là ? Quel dommage ! Et on s'apprêtait, en fait, à proposer cette action quand tu nous en as fait part. Donc, on est sur la même longueur d'onde. Alors, à part cette action-là, il y aura principalement deux choses. D'une part, un grand meeting le 7 mars, la veille du 8 mars, à Bobigny, avec un certain nombre de candidates aux européennes et plusieurs députés de la France Insoumise, pour parler des… Députés EES. EES, EES, bientôt, bien sûr, c'est écrit comme ça dans ma tête. EES, qui interviendront sur les droits des femmes. Et puis, une action, donc, qui est à la libre disposition des groupes d'action, qui peuvent se saisir ou non de cette proposition, qui est la possibilité de récolter des protections périodiques et des produits d'hygiène pour les femmes devant les supermarchés. Donc, récolter des dons pour ensuite en faire nous-mêmes dons à des associations caritatives pour, en fait, bien sûr, faire un geste pour ces femmes en difficulté, notamment à la rue, voilà, ou qui n'ont pas les moyens d'acheter ces protections périodiques. Mais surtout, c'est un symbole, en fait, pour illustrer le fait que c'est des produits de première nécessité, dont n'ont besoin que les femmes. Et donc, par là même, ça induit une discrimination entre hommes et femmes économiques. Et on a une proposition de loi qui est actuellement… qui a été déposée par l'un de nos députés, qui est Bastien Lachaud, qui a proposé de faire rembourser par la Sécurité sociale tout ce qui est protection périodique, parce qu'il n'y a pas de raison que ce fardeau économique, en fait, pèse sur les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas les moyens d'acheter des protections en nombre suffisant, ce qui induit un certain nombre de gênes et de handicaps au quotidien. Et donc, la France insoumise n'est pas que dans l'incantation politique, mais elle est aussi dans l'action, et c'est le sens de cette action la semaine prochaine, pour les femmes précaires qui vivent un drame supplémentaire quand elles sont à la rue, à la fois la difficulté économique, mais aussi la difficulté sanitaire. Donc, voilà, une action qui sera menée partout en France. Et puis, un dernier petit mot, en effet, sur cette action qu'on a vue avec cette petite vidéo, place aux femmes la semaine prochaine. Et oui, sur les plateaux télé et radio de la semaine prochaine, vous n'aurez que des femmes, alors mangez votre pain noir, les hommes. Vous ne verrez pas Manu et nos orateurs sur les plateaux télé pour vraiment dénoncer cette injustice de cette faible, cette sous-représentation, cette quasi parfois invisibilisation des femmes sur les plateaux médias. Combien de fois, moi j'ai fait un plateau en étant la seule femme autour du plateau, combien de fois on a pu voir même des plateaux avec que des hommes. Et pourtant, il faut qu'on vous le dise aussi, il faut qu'on vous le raconte. Combien de fois ça nous est arrivé que des hommes ne soient pas disponibles pour un plateau télé, qu'ils soient appelés, que ce soit nos députés ou nos orateurs, et qu'ils proposent à la place une femme, qu'ils proposent Anne-Sophie ou d'autres femmes de la liste, voire même des députés ou des oratrices, et les médias refusent. Et bien plus que les médias refusent, la semaine prochaine, les médias devront choisir entre soit une représentante féminine pour parler au nom de la France insoumise, soit faire taire la France insoumise. On verra quels seront leurs choix et on fera le bilan à la fin de la semaine. Et bien sûr, rendez-vous tous à Bobigny pour un beau meeting de femmes où on laissera toute la place à la parole féminine et à la défense des droits des femmes, donc jeudi 7 mars à Bobigny à 19h30. – Allez, merci, on passe au tweet suivant. – Ah, c'est moi. – C'est toi. – Alors ? – Bon alors, c'est une femme, sur un plateau télé, justement, mais alors si on pouvait éviter d'inviter Claire au petit, ça serait bien. Parce que sincèrement, alors c'était une pépite, c'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo, mais elle racontait qu'elle avait fait partie d'associations qui aident les plus précaires et elle parlait de solidarité, de plein de choses. Et puis en face d'elle, elle a une jeune femme, j'ai les jaunes, qui lui répond, non mais attendez, mais vous croyez, j'ai les bisounours, plein de petites fleurs, parce qu'elle avait un discours tellement tendre, tellement adorable qu'on aurait même pu se demander ce qu'elle faisait à La République en marche. Alors, je l'ai mis parce que franchement, je l'ai écouté après sur d'autres plateaux, Claire au petit, qui nous raconte qu'elle a été à la rue, ce que je déplore, qu'elle a connu la rue, qu'elle a connu plein de choses. Ma question, c'est comment fait-elle pour être justement à La République en marche en ayant connu la rue ? Et puis, comment peut-elle avoir ce mépris, ce mépris des gilets jaunes ? Parce que, alors franchement, je pense qu'elle défie toute concurrence, quoi. C'est… non mais c'est grotesque, c'est… Elle a un discours qui est complètement, mais à l'encontre des demandes des gilets jaunes, quoi. C'est quelqu'un qui a connu, soi-disant, ce que c'était que la solidarité, la fraternité. Comment peut-elle être aussi sourde aux revendications des peuples ? Voilà, madame… – C'est moi, en fait, parce que c'est tout elle qui défend la politique du gouvernement. – Mais c'est ça, c'est… je ne sais pas, c'est un vaccin de madame Buzyn qui a dû être en tronc, peut-être, je ne sais pas. Elle a eu… il y a eu une déconnexion à un moment donné. Je ne sais pas quand, mais visiblement, c'est dramatique, quoi, voilà. – Allez, on passe au tweet suivant. – Le tweet suivant, c'est Bernard Pivot. – Ah oui, 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 ça m'a fait rire. – Alors, on est le tweet. – L'Académie française a accepté la féminisation des noms de métiers et de fonctions, bravo, mais les confusions et bizarreries sont nombreuses, comme tribun-tribune, gourmet-gourmette, carabin-carabine, jardinier-jardinière, etc. Il fait souvent des tweets comme ça, et vraiment, ça me fait rire, parce que, voilà. Moi qui travaille sur les mots et sur le champ sémantique, encore une fois, je trouve que c'est pas mal. Ça pose des questions, voilà, ça laisse… il n'y a pas de… comment dire… il n'y a pas une… comment dire… un ordre… il n'y a pas une… oh, je sais même plus, j'arrive plus à parler. – On ne te dit pas… il ne te dit pas qu'est-ce qu'il faut penser ou qu'est-ce qu'il faut… non, c'est juste comme ça, ça laisse à notre imaginaire… voilà. – C'est pas un avis exprimé. – Voilà, c'est pas un avis exprimé, mais je trouve que c'est en même temps d'une drôlerie inouïe. – Mais en même temps, ça pose la question de la place des femmes, y compris dans notre langage, puisque souvent, il n'y a pas de mots qui sont appropriés à des fonctions féminines. – Voilà. – Et donc, pour cette semaine de mobilisation sur la question du déploiement des femmes, c'est une bonne question qui est posée, la place des femmes, y compris dans les mots, puisqu'on hérite d'un langage relativement patriarcal également. Allez, dernier tweet ? – Ah, ça c'est moi, en fait. C'est Bercy envisage une taxe sur l'argent de poche. – C'est quoi ? – Raffi, vous connaissez, bon. Mais c'est surtout que ce qui m'a fait choisir ce tweet, c'est le ballon d'essai la semaine dernière de la ministre sur l'impôt universel. Alors déjà, dire que l'impôt universel, ça n'a rien à voir avec l'impôt universel proposé par la France insoumise, qui consiste pour lutter contre l'évasion fiscale, à faire en sorte que les gens qui ont grandi en France, qui ont profité des services publics en France, payent leurs impôts en France, y compris s'ils partent à l'étranger, parce que des fois, il y a une confusion des mots, la première chose. La deuxième chose, dire que l'idée en soi, elle n'est pas forcément absurde, de dire que chacun doit contribuer à la solidarité nationale. – Je te coupe, chacun contribue déjà, en fait. – Voilà, c'est ce que j'ai... – Bien sûr. – C'est qu'on a la TVA, on a la TVA. – Exactement. – Ce sont les premiers impôts payés en France, tout à fait. – Exactement. – Beaucoup plus proportionnellement, excuse-moi, je te coupe. – Non, non, mais vas-y, vas-y, vas-y. – C'est énervant, c'est énervant. La TVA touche proportionnellement beaucoup plus. – Bien sûr. – Les moins aisés, les populations les plus pauvres. – Et c'est clair que... – Donc ils contribuent déjà, ils contribuent déjà et davantage que les riches. Donc stop, quoi. – Et c'est clair que sortir cette proposition-là, alors que tout le monde demande aujourd'hui de la justice fiscale dans ce pays, c'est-à-dire le fait que les plus grandes fortunes de ce pays soient mises davantage à contribution, qu'on puisse éventuellement revenir, et c'est une exigence et une demande très fortes sur l'abrogation de l'impôt de solidarité sur la fortune, qu'on puisse aller vers cette réforme fiscale d'ampleur en ajoutant des tranches d'imposition pour que les gens qui ont davantage contribuent plus, sortir à ce moment-là comme piste de réponse le fait d'imposer à l'impôt sur le revenu celles et ceux qui en sont exonérés aujourd'hui, ça a quelque chose d'assez indigne, il faut le dire, et insultant. – C'est qu'on voit encore leur état d'incompréhension de ce que demande le mouvement. – C'est ça, en plus pour Pinot, ça, il faut le dire, c'est-à-dire que ce que ça rapporte financièrement, c'est pas grand-chose. C'est pour ça que je trouvais ce tweet marrant, parce que bon, quitte à aller chercher de l'argent dans les poches des gens, mettez une taxe sur l'argent de poche, quoi, pourquoi pas. – Bon, et bien on se retrouve très bientôt pour les prochaines propositions – Loufoques. – Loufoques, oui, à décortiquer de la part du gouvernement. Merci d'avoir suivi cette émission et cette nouvelle édition du 26 mai Le Peuple à Bruxelles. On se retrouve très bientôt, déjà dès la semaine prochaine, pour le meeting à Bobigny, et puis dans les rues pour la mobilisation du 8 mars, les prochaines mobilisations aussi des Gilets jaunes, et puis un grand temps fort, le 15 et 16 mars, les mobilisations autour des questions climatiques, fin du mois, fin du monde, même responsable, même combat. Merci à vous d'être venus pour cette émission, et puis une prochaine, et merci aux équipes techniques, et merci, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine édition du 26 mai Le Peuple à Bruxelles, probablement à la fin du mois. Merci. – Merci, bye bye. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501